Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment obtenir les sujets d'examens gestionnaires de paie ? Obtenir les sujets d'examens gestionnaires de paie fait rêver beaucoup d'apprenants. Mais soyez réaliste, ces sujets sont confidentiels. Il serait même inutile pour vous de les obtenir car ils vous éloigneraient de votre objectif de devenir gestionnaire de paie. Mais vous pouvez vous entraîner avec des sujets d'examens proches de la réalité. L'examen du titre professionnel gestionnaire de paie. En fin de parcours de formation gestionnaire de paie, si vous avez choisi de suivre le titre professionnel gestionnaire de paie, votre réussite sera sanctionnée par une épreuve. L'épreuve se compose de deux parties. Une épreuve écrite. La première partie de l'examen. Un oral. L'oral consiste à présenter votre dossier professionnel et à répondre aux questions des jurés. C'est donc la seconde et dernière partie de l'épreuve du TP gestionnaire de paie. Il n'y a pas de sujet sur l'oral. Tout dépend de votre DP et de votre composition à l'écrit durant la première partie de l'examen. En quoi consiste l'épreuve écrite au TP gestionnaire de paie ? L'épreuve écrite pour obtenir l'examen paie est la suivante. On vous remet un dossier de paie à traiter. Vous aurez des informations sur Une société qui peut être une association Une liste de salariés à traiter Des variables de paie Des questions en droit du travail Des problématiques d'administration du personnel Voyons chaque point en détail Cela vous aidera à mieux appréhender le sujet de l'examen gestionnaire de paie La fiche société Je pense que si vous en êtes à vous poser des questions sur comment obtenir les sujets de l'examen gestionnaire de paie Vous avez les bases en paie Si ce n'est pas le cas Soit vous êtes en avance sur les problèmes que vous allez rencontrer dans votre reconversion professionnelle gestionnaire de paie Soit vous êtes à quelques jours de l'examen et vous êtes stressé de savoir ce qui risque de tomber lors du TP gestionnaire de paie Dans le dernier cas, vous avez compris que pour faire de la paie Vous réaliserez le traitement d'un bulletin de paie Et qu'il vous faut forcément les informations sur la société concernée par les fiches de paie Vous aurez ces informations lors de l'examen Dans le sujet, on va vous donner tout ce qui concerne la société Par exemple, vous aurez Formes juridiques et types de société Ce qui veut dire que lors de l'examen gestionnaire de paie Vous pouvez tomber sur une association L'effectif Cette donnée vous permet de savoir quels sont les taux à appliquer Et si l'entreprise bénéficie de certaines exonérations comme l'exonération TEPA A noter que certains sujets vous disent directement quel taux appliquer Pour que vous soyez perdu dans les calculs liés au lissage La convention collective applicable Il est possible d'avoir une convention collective ou non Si pas de convention alors c'est le code du travail qui s'applique au sujet de l'examen Dans la fiche société, même si cela n'en fait pas vraiment partie, vous aurez également les taux applicables pour les organismes complémentaires Vous aurez le taux pour la mutuelle ainsi que les taux pour la prévoyance Les salariés à traiter lors de l'examen du TP gestionnaire de paie Cela tombe sous le sens, mais vous aurez une liste de salariés pour lesquels vous devrez réaliser les bulletins de paie Suivant le sujet, la typologie des salariés change Vous pouvez tomber lors de l'examen gestionnaire de paie sur Des CDI à temps complet Des salariés en CDD Des salariés à temps partiel Des salariés avec des heures supplémentaires structurelles Des cadres au forfait jour Des apprentis Des contrats de professionnalisation Le panel de problèmes que soulève le titre professionnel gestionnaire de paie vous semble déjà important ? Alors attendez de voir la suite Des variables de paie Les vraies difficultés de l'examen en paie concernent le traitement des variables de paie Bizarrement, ce qui pose le plus de problèmes au futur gestionnaire de paie correspond au quotidien du gestionnaire de paie en poste Déduire des absences pour entrée-sortie Calculer les indemnités compensatrices de congés payés en comparant la méthode du maintien et du dixième, méthode du maintien Gérer la maladie, calcul des IJSS du maintien de salaire avec ou sans subrogation Gérer le prélèvement de l'impôt sur le revenu d'un salarié en contrat court Vous pouvez vous dire que le gestionnaire de paie en poste utilise un logiciel de paie C'est vrai Mais s'il sait bien faire, le gestionnaire de paie sait si le logiciel fait juste ou faux C'est pourquoi, les sujets d'examen se font sans logiciel de paie Les questions en droit du travail posées dans le sujet de l'examen gestionnaire de paie Il est également question du droit du travail en paie Mais pas que Il est également question des autres droits ou codes Dont le code de la sécurité sociale C'est pourquoi, dans ce qui tombe à l'examen, vous avez à résoudre des problématiques de droit Dans le sujet de l'examen gestionnaire de paie, vous pouvez avoir Des questions directes de droit du travail Exemple, l'employeur vous demande combien de jours de congé payé le salarié doit prendre pendant la période estivale Des questions indirectes Vous avez un problème à résoudre sur le bulletin de paie Exemple, le salarié est en télétravail une semaine et vous devez savoir si oui ou non sur la fiche de paie Vous mettez des tickets restaurant Des problématiques en administration du personnel Enfin, vous avez dans le sujet des questions en administration du personnel C'est logique que les sujets d'examen contiennent ce genre de questions Vous allez obtenir un diplôme qui vous permet de gérer le dossier social de l'entreprise Les questions d'administration du personnel vous demandent par exemple de Gérer les formalités d'embauche Conseiller sur le type de contrat de travail et le rédiger Remplir une attestation de salaire pour les IJSS Comment vous préparer à l'examen sans obtenir les sujets d'examen La meilleure façon de vous préparer à l'examen consiste à faire des exercices dans le cadre d'une pratique délibérée et non pas d'obtenir un sujet d'examen à l'avance Vous devez vous motiver et avoir la discipline pour apprendre la paie Vous bloquez du temps et tous les jours, vous faites un bulletin de paie de A à Z en plus du travail à faire dans le cadre de votre formation gestionnaire de paie Anthony Roca propose aux abonnés de la newsletter des sujets d'entraînement pour l'examen gestionnaire de paie